Et bonjour YouTube ! Et re-bonjour le stream ! Le stream qui fonctionne, c'est très bien, incroyable. Apparemment ça fonctionne bien. Nous nous retrouvons sur Undermine. Ça fait pas mal de temps que j'y ai pas joué. Je redéplace ma caméra parce que j'ai oublié de le faire juste avant. On peut même faire un truc, regardez, incroyable, ça va être impressionnant la technique. Hop. Hop. Ouais. C'est pas mal comme ça. Donc oui, le stream fonctionne, c'est incroyable. Il y a eu un gros, 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 très gros crash de co hier. Déjà le crash de co orange qui a été national, mais aussi un crash de co qui pour moi était local. car des cons ont arraché un morceau de fibre optique en installant un poteau électrique. Donc ça s'est combotté avec la panne nationale, en fait. Du coup, voilà, au lieu de récupérer la connexion hier comme prévu, comme pour tout le monde, ben en fait, j'ai récupéré ma co que, ben là, ce midi. Donc, voilà. C'est pour ça que hier, je n'étais en stream que brièvement avant que ça recrache. Mais c'est pas grave, j'ai été productif quand même hier soir. Allez voir mon let's play de The Last of Us partout. Let's play, incroyable. Bref, j'ai fini de faire la pub et de raconter ma vie. Je crois qu'on est à jour. Il me semble qu'on a... Pourquoi on n'a pas d'item ? Ah, c'était pas genre un item qui coûtait trop cher ? Eh non, mais attends, les bombes en or. Je les ai déjà sur moi, en fait, les bombes en or. Ah, mais oui, la dernière fois, on avait acheté l'item. Et en gros, c'était, ouais, transforme la roche en or. Mais là, du coup, je vois qu'on a deux bombes en or, mais on n'a pas d'item. Donc, est-ce que je ne me serais pas fait baiser ? Sûrement. Nice. Nickel, ça. Bon, et du coup, de toute façon, on a tout dépensé. Je ne pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit d'autre. C'est parti. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu, du coup. Donc, ça risque... Ça risque de merder un petit peu. Attendez, je vais même... Hop, faire ça un petit peu. Ouais, voilà. C'est pas mal comme ça. Non, c'est de la merde comme ça. Attendez. Oui, je suis maniaque, et alors ? Ok, j'ai une meilleure régène. Ok. En bénédiction. Donc, c'est le fameux radis. Les soins sont plus efficaces. Dégâts de frappe augmentés. Vitesse de frappe augmentée. La vitesse de frappe, c'est intéressant quand même. Allez, les dégâts de frappe. Ah, j'ai des PV en moins. Bon. Les réflexes sont là. Faut que j'arrête de faire ça. Oh non. Malia est un enfer. Non. Mon argent. Mon argent. Mon argent. Mon argent. Mais qu'il y a une immense blague. Mon argent, je vous déteste. Par contre, je vois qu'on ramasse des bombes. Attendez, on ramasse des bombes, mais on a toujours la bombe en or. Donc, peut-être que, sans avoir l'item en bas à gauche apparent, on a quand même l'item. Le jeu considère qu'on doit peut-être encore rendre l'argent. J'avoue. Ouais, donc peut-être que, en fait, quand on utilise les bombes pour péter des blocs, ça nous donne de la thune. Ça peut être très, très fort. Non ! Attention, champ de mine NDR. Ouais, donc, en gros, si tu veux avoir le panneau, tu t'en prends plein la gueule. Mais c'est tout ? Ah non, faut vraiment que... Ok. Mais what the fuck, en fait, le champ de mine, comme ça, là. C'est vrai qu'on a boosté encore les dégâts de lancée, la dernière fois. En fait, la dernière fois, la run n'était pas folle. C'est euh... C'est vrai que la dernière fois, la run était un peu particulière. Encore... Ah, attendez, pas que je sors de la pièce. Euh... Encore des bombes. Ouais, la run, la dernière fois, était particulière parce que j'ai... J'ai un peu trop bourré... Je ne sais plus comment on est mort la dernière fois. Ok. Ok. Bon, il n'y a rien à faire de particulier. En vrai, les bombes, je vais les garder. Le popcorn qui se fait de plus en plus rare. Vraiment, j'ai l'impression que c'est comme dans l'Isaac. Au début, quand on commence le jeu, on a des items trop cools qu'on a régulièrement, genre le 20 sur 20. Et dès qu'on avance dans le jeu, qu'on débloque plein de trucs, à un moment donné, le jeu, il te dit merde. Et du coup, les items trop cools, tu ne les as jamais. En vrai, je suis chaud de sacrifier un peu de PV. Il va falloir que j'en ressacrifie pour péter ma malédiction. C'est le problème. C'est pas mal. Oh. Oh, l'arnaque. Découvrez la boutique secrète. Oh, l'arnaque est réelle. Attends, la boutique secrète, ce n'était pas un délire où il nous fallait de l'argent ? Je garde la popo. Let's go. Donc oui, la boutique secrète, c'était genre... Quand on était dans la boutique, il y avait un endroit, un coin qui s'ouvrait. Je crois que c'est ça. Euh... Vous savez quoi, on ne va pas prendre l'argent. On va tenter de voir si on a le popcorn ou pas. Hein ? Pourquoi ils ont freeze, comme ça ? Non ! Enfin, il faut que j'arrête de perdre ma vie bêtement, comme ça. Calmons-nous. Calmons nos ardeurs. Quoi ? C'est qui, lui ? Ah oui, c'est vrai ! Oh, c'est bien, ça ! Oh, c'est bien, ça ! Non, merde, pourquoi j'ai fait ça ? Eh, on est dans le premier donjon, il faut se calmer, là ! Bon, alors ça, c'est nul. C'est ce qu'on a en popo, là ! C'est vraiment de la merde. Ouais, tout est merdique. La boutique secrète, en vrai, je ne sais pas si on la claque maintenant, parce qu'il nous faut quand même pas mal d'argent pour la boutique secrète. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est enlevé la malédiction. Donc, on a récupéré l'intégralité de nos PV. Nick. J'en ai marre. Bon, il va falloir tout refaire pour... Ah, le pop-corn, ce serait tellement fort ! Révèle temporairement les salles secrètes. Les salles secrètes peuvent avoir des salles secrètes elles-mêmes. C'est vrai que c'était fort, ça. Le fameux compas. Bon, bah du coup, hein. Let's go. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, le problème, c'est que ça ne nous constitue pas une vraie méta pour l'instant. Ah, bah, run bomb, tiens. Ça veut dire qu'il faut être attentif. Voir si ça brille vite fait, quoi. Après, c'est pareil, je veux quand même garder de l'argent parce que... Oh, putain. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je veux garder de l'argent parce que si on tombe sur la boutique spéciale... Euh... Bah, il va falloir qu'on claque de l'argent. La dernière fois, on était tombé dessus. On n'avait pas pu claquer l'argent parce que c'était vraiment en début de run. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait de secret ou pas. Et c'est marrant parce que c'est le compas. Et c'est le même item dans Isaac qui permet de... D'avoir un map privil... Avec les secrets et tout. C'est peut-être la boussole dans l'Isaac. Bon, c'est la même chose. J'ai pas envie de mourir. Bon, 1850. Ouais, mais je sais plus c'était quoi la boutique. Vous savez quoi ? On va aller voir maintenant. Ce sera fait. Ou alors au pire, j'attends. Ouais, donc vous savez quoi ? Je vais attendre. Si on peut looter une autre popo. Au pire. Bizarre. C'est peut-être qu'une fois qu'on a pris l'item, il faut... Il faut roll un nouvel étage. Pour justement que ça fasse effet. Oh, c'était pour l'éviter au-dessus du vide, ça. C'est pas mal. Bon, je préfère les bots avec les picots. Honnêtement. Enfin, pour péter les picots. Bon, ça va. J'ai pas trop perdu d'argent. Par contre, ma vie, voilà. Ma vie est un enfer. Ah, secret. Ah oui, donc en fait, c'est mes bombes qui donnent de l'argent. Tout simplement. Et il y a re une secret au-dessus de nous. dégâts de lancers supplémentaires, ça, c'est trop cool pour nous. Oh, et c'est de la pinette en plus. Ok, j'ai une malédiction. Récupérer de la vie. Ok, donc là, on a une popo... Qu'on peut boire maintenant, au pire. Ah, merde, j'ai la malédiction qui me... D'accord, qui me fait boire les popos que je ramasse direct. J'avais pas capté. Bon, c'est pas dramatique. De toute façon, j'allais la boire. Donc, 225. Et soit ça fonctionne, soit c'est pour rien, soit ça fait péter les coffres. Quoi ? Mais quelle blague ! Bon, beaucoup d'argent. Oh, bah tiens. Magic sur moi. Yes ! Eh ben, j'ai pas du tout perdu mon argent, c'est cool. Trop cool. Merci la pinette. J'arrête de faire de la merde. Ce serait bien. Pourquoi je ramasse l'argent ? Alors que je sais pas s'il y a le pop-corn dans l'étage. Non. Calmons-nous. Calmons nos ardeurs. Salle de bénédiction au-dessus. Let's go. En vrai, depuis le départ, on prend des bénédictions. C'est vrai que je peux l'éviter au-dessus du vide. C'est vrai. Ah, c'est vrai que je pourrais attirer les ennemis comme ça. Bien joué à toi, Amori. Permets de perdre moins d'or à chaque mort en vrai. Let's go. Du coup, on est à 95 d'intégrité. Réduit la vitesse de lancée. Ça, par contre, c'est chiant. On a le shop qui est là. En vrai, on a que deux clés. On va pas l'ouvrir. Vous sentez la grosse méfiance. Sauvagerie. Ok. Auprès de la prêtresse ? Ah, c'est une bénédiction ? Yes. Ok. Ouais, non, le shop, en vrai, je suis pas... Pour l'instant, je suis pas chaud. C'est vrai que je peux l'éviter au-dessus du vide. Hop là. Hop. C'est vrai qu'on a investi dans le... Je crois que c'était le piment de Cayenne. Pour augmenter au max notre régène. Alors oui, d'ailleurs, je le rappelle, il y a eu... Euh... Attends, on a eu l'item room ? On a eu l'item room. Il y a eu des sessions undermined en off. Parce que j'ai pas eu le choix. Semaine dernière. Donc du coup, si vraiment vous voulez voir... Vraiment l'intégralité du let's play. Faut aller sur YouTube. Bon, il y a un petit décalage. Parce que je suis productif ces temps-ci. Et je l'évite au-dessus du vide. Donc je m'en bats les couilles. Non ! Ah mais j'ai peur de péter la bombe. On va le faire sort. Toujours plus de gold. What ? Non mais, il est trop fort cet item en fait. Castor. What ? Ah oui, non, non, non. Effectivement, quand je pète la pierre, je gagne de l'argent. C'est beaucoup trop pété. Et ouais, l'oiseau de feu, beaucoup trop fort. Mais justement, il faut aller voir les VOD que j'ai fait en off. Parce que justement, déjà j'ai terminé une run complète. Bon, ça je crois que je l'avais déjà dit. Mais j'ai fait aussi un boss caché. Bah ouais, j'avoue la bombe or plus popcorn. Il me faut le popcorn. Il me faut le popcorn. Oh ouais, j'avoue le popcorn. Oh là là. Ouais, j'aurais peut-être même dû garder ça pour au cas où s'il y en avait le popcorn prochain étage. En fait, en gros, il faudrait que je fasse un petit euh... Allez, 4 rochers. Comme ça, on ramasse de l'or. On se met bien. Oh là là. C'est beaucoup trop pété. Donc c'est limite même rentable d'acheter des bombes. Ah oui, c'est beaucoup trop fort. Parce que là, on est à 6 000. On est à 6 000 alors que... Alors qu'on n'a pas le popcorn. Alors par contre... Ah merde, le truc de la boussole, il y a un temps d'effet. Par contre, vous voyez, je ne suis pas sûr que les items genre justement troll bomb et tout... Je ne suis pas sûr que ça permette de... Je ne suis pas sûr que ça permette de... De faire pop de l'or comme ça. C'est vraiment mes propres bombes qui le font. Et je ne suis pas sûr que les troll bombes soient... Soient dans le même... J'aurais pas dû faire ça... Ok. Il faut vraiment que j'arrête de ramasser l'or. Parce qu'en vrai, je ne vais pas mourir. Ça m'étonnerait. Ah. D'accord. Par contre, les blocs, il faut que je les pète avec les bombes. Ok. En fait, si je ne pète pas les blocs avec mes bombes, ça ne procque pas de l'or. Euh... J'en ai pas besoin pour l'instant. Ok. Donc oui, je disais... Ok, secret en dessous. Je disais... Euh... On a battu un boss spécial. Qui était un boss, entre guillemets... Euh... Caché. Il faudra test juste pour voir. On ne sait jamais. Oui, 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 bien sûr. Mais à mon avis, ça ne marchera pas. Pourquoi il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, lire le chat. Voilà pourquoi. Ouais, mais j'ai rien à lui vendre, en fait. J'ai rien à te vendre. Putain, c'est fort ! Ah oui, c'est aussi fort que ça ! Une bombe dans chaque coffre. Ah ouais, j'avoue. C'est très tentant, une bombe dans chaque coffre, parce qu'on peut vraiment se golder. Vraiment de malade. Bon, ça, en vrai... Le piaf de feu, il va prendre son XP à son rythme. Il n'y a pas vraiment besoin de cheese là-dessus. Ça aurait été le piaf goldé, pourquoi pas ? Ça, par contre, en vrai, ça peut être très très fort. Mais ça veut dire que je claque quand même 4 clés pour ces conneries. Pour voir, en fait, si j'ai moyen d'acheter une clé au shop, je pense qu'on va le faire. Putain ! Ah, mais le problème, c'est que le shop va falloir l'ouvrir aussi. Secret en dessous, je n'avais pas vu. Augmente le nombre d'objets dans la boutique. C'est parfait. Vas-y, tu sais quoi ? Bombes dans chaque coffre. Bah ouais, c'est fort. Ah, mais ils apparaissent en avance, les bâtards. Quoi ? C'est tout ? Bon, j'ai gratté un tout petit peu de vie. Au pire, je pourrais sacrifier même un peu de vie pour aller ouvrir ce coffre-là. Ouais, je vole au-dessus du vide, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que vous allez pouvoir me le répéter à peu près 400 fois avant que je m'en rappelle. Bon, en gros, on a terminé le premier niveau. Attends. On va aller tout là-haut. On pourrait péter les blocs même. C'est beaucoup trop cheaté. Ouais, non, il faut que j'aille ouvrir le shop. Ah, mais le shop est déjà ouvert et on n'a pas tout ramassé comme thunes. Oh là là. Ouais, bombe dans chaque coffre. Ça me paraît un peu indispensable. On pourrait même s'enlever une malédiction. On le fait direct. Pourquoi ? Parce que vaut mieux ça... P'tain, et par contre, il m'a pas... Allez, c'est quoi ? Le problème, c'est que j'ai pas envie de me niquer toutes mes clés pour me retrouver dans la mer derrière. C'est juste ça. Yes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ajoute une tente dans la salle de départ d'un étage. Usage unique. Comment ça, usage unique ? Ça veut dire qu'on va avoir la tente une fois et c'est tout ? Alors, la tente, on l'a déjà croisée. En vrai, c'est rare, mais on l'a déjà croisée. Et ça permet, en fait, justement, quand on interagit avec la tente, de faire un full heal. Oui, oui, non, c'est le full heal. On l'a déjà croisée, la tente. Bon, j'achète les clés, déjà. C'est super fort, en fait, la tente. Mais, en fait, le truc, c'est que c'est 900 balles. Et je sais pas, en fait, si c'est pour chaque début d'étage. Si c'est chaque début d'étage, c'est trop cool. Ça permet de relâcher la pression vénère, quoi. Donc, ça veut dire que j'ai même pas besoin d'acheter de la bouffe. Parce que je sais que début d'étage prochain, j'ai une tente. Vous savez quoi ? On va le tester. J'ai l'impression qu'on va cheese un peu l'argent, donc... Ça, euh... C'est fort. Permettre de soigner dans chaque salle pour chaque malédiction portée, c'est très très fort. C'est très très fort. Mais, pfff... 1350. Comme avec épée. Oui, c'est vrai qu'à la dernière fois, on avait eu une malédiction complètement fumée. Avec les dégâts, oui, qui étaient boostés en fonction du nombre de malédictions. Mais le problème, c'est que dans l'absolu, les malédictions, on essaie quand même de se les enlever. Donc, c'est pas... C'est pas un bon investissement. Les malédictions, en fait, maintenant, vu qu'on a le système d'hôtel, on fait un ping-pong entre se mettre des malédictions et s'en enlever. Donc... Ouais, je suis pas très hype par le concept. Par contre, on va sûrement faire un truc. Bah déjà, c'est ça. Petit bâtard. Ouais, ça marche pas. Est-ce que... Ok, il manquait ça. Bon, j'ai plus de bombe. Mais, on va pouvoir acheter l'item pour looter une bombe dans chaque coffre. Donc... Voilà. Il nous restera deux clés. Ouais, t'inquiète, j'ai pas oublié. Je l'ai pas oublié, t'inquiète pas. Et bon, elle, en fait, faudrait vraiment en profiter, lui vendre un item. Mais... En fait, j'ai l'impression que quand on la croise, cette boutique spéciale, on va la recroiser plus tard dans la run. Alors qu'il y a des runs où on la croise pas du tout. Et du coup, on va sacrifier un peu de vie, c'est pas grave pour ouvrir ça. Let's go. Petit bâtard qui m'a volé 55 balles. La boutique secrète. Et la tente, je vais même pas l'utiliser. Vu que je sais que c'est un full heal maintenant. Et oui, parce que la première fois, on l'avait testé la tente, on savait pas. Et... J'avais bien capté que c'était une full régène. Mais après... Oui, la dernière fois qu'on était en stream, effectivement, on l'avait croisé plusieurs fois, ouais. Dans une run. Mais les runs que j'ai fait en off, je la croisais pas du tout. Attendez, je suis en train de me rendre compte que... Ok. J'ai le stream qu'à moitié freeze sur le téléphone. Bon, une demi-heure pour le premier donjon. On pourra aller plus vite encore. Bon, la tente est là. On va pas l'utiliser. J'espère juste que c'est pas un... Une utilisation unique et... Prochain donjon, on l'a pas. Je l'ai quand même payé 900 balles, cette connerie. Ouais, en vrai... Je l'ai payé 900 balles. Et en fait, je suis en train de réaliser, économiquement. Par rapport au prix de la bouffe. En fait, c'est beaucoup trop fort. Je l'ai payé trop peu cher. Donc en fait, non. C'est un full heal pour juste là... Là, pour cet étage-là. Non, il y aura pas pour les autres. C'était trop peu cher, en fait. Et c'est beaucoup trop fumé. Par contre, faut que j'en profite. Non, mais putain, mais... C'est... Ce serait bien qu'on ait de la sacrifice. Non. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, secret, ouais, j'ai vu. Mais... Ouais, vas-y. Faudrait qu'on en profite au maximum. Ouf. Attendez que personne ne bouge. Et recycret à gauche. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Ah. Alors là, il me faut... Alors, putain, mais ça, je comprends pas. En gros, il faut que je puisse faire des tirs enflammés. Si j'ai la potion. Ah, si j'ai la potion pour tirer des boules de feu partout, peut-être qu'on pourra... Ouais. Ah, ou alors peut-être me foutre le feu, volontairement, pour essayer de rusher les bras zéro. Bon, en... Si vraiment j'ai beaucoup de PV, vu qu'on a la tente, je le serrerai peut-être à la fin de l'étage. Non, mais il faut que j'arrête de jouer comme un cul, là. Ça devient compliqué, hein. Ok, je prends pas l'argent. Vas-y, pète le... Putain, mais pète les slimes, le boulet, là. Oh, là. Je fais vraiment trop de la merde. Ok. Donc ça, obligé. Réduis les dégâts de lancé et augmente les dégâts de frappe. Ouais, mais de beaucoup. Bon, on le teste. Moins 25%. Bon, si on peut le vendre, en vrai, je vais le vendre. 25%. Chier. Alors, on a la boutique secrète aussi, hein. On a la popo, hein. Mais, euh... Faut que j'arrête de claquer ma thune. Ah oui, effectivement. Oh, putain. On peut lui vendre l'objet. Ouais, c'est ça. Mais il faut que je retombe sur la secrète, hein. Enfin, sur la boutique secrète. Pas spécial. Oh, mais j'ai été nerf. Alors que, justement, les... En fait, là, c'est... En plus, avec l'oiseau de feu, c'est vraiment ma méta, hein. En termes de dégâts et tout appliqués, c'est... Bah, c'est vraiment ma méta, c'est les dégâts de lancée, hein. Là, si je perds ça, euh... Voilà, on se met à 100%. Oh, putain. Réduire la vitesse de frappe. Oh, putain. Ok. Alors, le truc, c'est que j'aimerais bien tester le délire, là, avec... Les bras zéro. Le seul souci que j'ai, c'est que j'ai pas tant de vie que ça. Donc, ça... Va être compliqué. J'ai l'attente, j'ai l'attente. Mais ça va être compliqué, quand même. Les dégâts de feu, c'est vénère, hein. Les dégâts de feu, c'est très vénère, les gars, hein. C'était ça, hein. Je sais pas si j'aurai le temps. Putain. Non, non, mais... Aïe, 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 aïe. En gros, à moins de me faire enflammer sur un des deux coins, je pourrais pas. Et là, il était piégé, MDR. Oulala, le framerate du jeu ! Allo ? Ok, donc ça fonctionne comme ça. Mais on a aussi la salle. Bon, là, par contre, c'est impossible. On avait aussi cette salle. Bon, par contre, cette salle, c'est vraiment mort, pour le coup. Et on a le full heal. On est bien. Bon, on a qu'une clé, par contre. Ça, c'est la merde. Est-ce que j'essaie de voir la boutique secrète, maintenant ? Quand je vois le prix des items, en vrai, ça se fait. De toute façon, faut bien les voir. Ça, c'est pas mal. Après, c'est très random, donc ça peut vraiment être de la merde. J'achète une clé. Ouais. Allez. On a gratté une clé. Non, mais de toute façon, il fallait aller voir. Il fallait aller voir. Allez, go. Ouais, la boutique secrète, je la trouve pas si folle que ça. Ouais, dégâts de lancers supplémentaires. En vrai, je pense qu'on va essayer de se rééquilibrer comme ça. Bon, peut-être l'upgrade. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les upgrade, les boutiques secrètes. Parce qu'il y a les boutiques spéciales. Il y a les boutiques de base. Boutique spéciale, c'est celle de la pinette. Boutique de base, c'est celle qu'on croise tout le temps. Et il y en a aussi une autre. La boutique de nourriture qu'on n'a jamais croisée. Je pense qu'on va essayer de augmenter, ouais. Ah, et j'ai rebouffé. Alors, j'ai repris du coup un niveau de réduction de vitesse de frappe. Par contre, ce qu'on sait maintenant, c'est que quand les malédictions sont stackées, s'il y a de mes... Là, j'ai plus que celle-là en malédiction. Donc là, du coup, si je me l'enlève, en gros, si j'ai un item qui me permet de m'enlever une malédiction, en gros, ça va m'enlever tout le stack. Donc ça, c'est fort. Donc d'un côté, c'est pas plus mal. Par contre, on est vraiment là en vitesse de frappe. C'est un scandale. Bon, on va tempo. On va tempo. Voilà. C'est pas grave. On va perdre un peu de temps, mais... Je vais pas perdre de la vie gratuitement. Ça commence à être des étages compliqués. Ouh, ça m'a fait peur. Ok, on a de la bouffe ici. L'oiseau qui brûle les ennemis. Ah ouais, non, mais beaucoup trop pété. Bon, par contre, après, on aurait le pied goldé. Déjà, on prendrait beaucoup plus d'argent. Mais l'oiseau de feu nous permet d'aller vachement plus vite sur une run. C'est quand même beaucoup plus confortable. Oh non. On bat les couilles. Et c'est barré. Shit. Ah, non mais... Que lui, il soit là dans cette salle. Blindé d'ennemis, c'est quand même dégueulasse. Augmente la vie. Tout simplement. Ouais, on est lent quand même. Je suis très, très lent. Faut que je me l'enlève, cette malédiction. Par contre, je crois qu'on a des dégâts de frappe vraiment abusés, pour le coup. Les mimiques et zou. Ouais. Connard. Oh là 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 là. Non, le katana me fout vraiment dans la merde, par contre. C'est vraiment pas ouf. Admettons, on fait comme la dernière fois avec le kunai. Enfin, c'était pas le kunai de lancé. C'était le... Je sais plus comment s'appeler cet item de ouf, là. Il faut une clé. On avait eu un item de ouf, là. qui permettait à la pioche de lancé de rester sur place. Il fallait qu'on la rappelle manuellement. En fait, non. Le katana est pas mauvais. C'est juste que là, dans l'optique où je joue distance, c'est mauvais. Ouais, j'ai pas de clé. J'ai pas moyen d'en avoir. Donc, du coup, ben, rip, 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 le coffre. Ça commence. Ça commence. Et le devil deal. Le marteau de Thor. Mjolnir, s'il vous plaît. Ah, mais Mjolnir, là, du coup, son intérêt est très limité, du coup, vu qu'on a les dégâts de lancé réduits. Bon, je pouvais, le coffre ? Ah ouais ? Non, mais en plus, c'est pas... C'est pas impossible parce qu'à chaque fois, je fais le coup. En fait, je regarde ce qu'il y a en premier. Oui, ben oui. Non, mais à chaque fois, je fais le coup, en plus. Ouais, non, non, mais... C'est moi. Là, j'ai des objets utiles. Yes. Ah, ben, il y a du clé, du coup. J'aurais peut-être dû attendre. Bon, c'est pas grave. Yes. Simmer, Amori. Heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là. Et il y a Mjolnir, évidemment. Alors, bon, du coup, augmente les dégâts de frappe pour chaque malédiction reçue. C'est complètement fumé. Ah oui, mais là, le truc, c'est qu'on va accumuler de la malédiction. Et donc ? Bon, non, mieux venir. Et j'ai encore les dégâts de frappe... La vitesse de frappe réduite. Et j'ai mes dégâts de distance réduits. Et ça, c'est quoi ? Là, je suis une bombe, coûte deux bombes ! Non, 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 non. Ouais, non, mais l'épée, euh, non. Oui, effectivement, ça aurait pu vraiment nous fumer. Mais là, en fait, j'ai ma vitesse de frappe. Voilà, je spam à fond. Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lent. Donc, mieux de lire. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une secrète. Non ! On va se retirer de malédiction. Ok. On aurait pu augmenter les dégâts à distance. Bon, du coup... On... Les dégâts à distance, le nerf a été enlevé. Mais ! On a quand même l'utilisation de deux bombes pour une bombe. Bon, j'en claque une pour la secrète, quand on va déconner. Je lui vends le katana d'office. Oh là là ! Permettre de marcher, de sauter sur l'huile et le poison. Donc là, on ne craindrait plus le poison, a priori. et aussi, surtout, qu'on pourrait sauter, même en étant sur l'huile. On va lui vendre le katana, ouais. Vas-y. Je perds trois bombes, je m'en bats les couilles. Je lui vends le katana, ouais. 1200. Ah putain, c'est pas si ouf que ça. En comparaison, par contre, une réflexion que je me fais, c'est que, en fait, j'ai l'impression que les items d'Evil D, il n'y en a pas tant que ça. Vas-y, je lui vends. On va jouer à mort. Donc là, je suis revenu à... 52. Je ne sais plus à combien j'étais. 30 et quelques. Quelqu'un. Je ne sais pas des dégâts de lancers de ouf. Peut-être que l'item... Peut-être que le katana était fort. Parce que je crois que mes dégâts de lancers... Enfin, mes dégâts de frappe étaient au tac et augmentés, en comparaison. Oui, j'avais 25% moins sur les dégâts de lancers, mais je crois que, par contre, en dégâts de frappe, c'était abusé. J'aurais dû mieux regarder. Parce qu'en fait, c'était peut-être pas si nul que ça. C'était peut-être pas si nul que ça. Finalement. Ouais, non, mais... Beaucoup trop abusé, mieux le dire. Non, mais j'ai... Au pire, peut-être que je recheckerai la VOD, parce qu'on est passé dessus. Aïe, 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 je fais n'importe quoi. Dans le shop qui est ouvert d'office. Oh putain, si je trouve un médaillon pour m'enlever de malédiction, ce serait incroyable. Retirer de malédiction et... Oh, vas-y. D'office. Bon, on s'est enlevé la malédiction des... Quoi ? D'où on a le niveau 3 ? Ouais, non, en fait, c'est pas que je crains plus le poison, c'est que je peux marcher dessus. Par contre, les ennemis qui me tapent et me mettent du poison, ça, par contre, je le crains encore. Bon. En tout cas, c'est bon, la consommation des bombes a été rectifiée. C'est beaucoup trop pété, mieux le nir. Ah non, par contre, maintenant, je lâche de l'huile partout, mais c'est ultra dangereux. C'est ultra dangereux, en fait, cet item. j'avais pas capté ça comme ça. J'ai trouvé une clé, yes. On prend pas l'argent. Surtout pas. Le popcorn. Et ça, on l'a eu la dernière fois. Ah oui, je crois que c'était... On a un décompte à 10. Donc là, si j'enlève la caméra, vous voyez sur l'item. C'est l'item où il y a un 10 dans la barre. Et en gros, quand on finit le compteur, ça fait looter plein d'objets. Ouais, mais justement, en fait, je pense que je vais me faire bait par le fait que je puisse mettre le feu aux ennemis avec le piaf. Je vais me faire niquer par ça. Ça a l'air d'être un avantage, mais c'est un putain de désavantage. J'y ai. Attendez, je repars en arrière, on va aller récupérer l'argent. Donc quand je saute, je drop de l'huile, mais c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Parce qu'il y a des ennemis qui balancent du feu aussi. Bon, ok, j'ai tout eu. contre la vie, c'est pas trop ça. Faut que je me calme un peu, faut que je me recentre. Typiquement, lui, c'est un enculé. oui, en plus, il y a ce machin qui me balance des boules de feu. Non. Non. Attends, quoi ? Ah non, si. Bon, je l'ai tenté, c'est pas grave. Oh là là, je suis en train de me prendre des boules de feu à l'infini. Non, parce que, on est d'accord, j'ai pris une boule de feu en mode full immune, là. C'est pour ça, j'ai volontairement pris une boule de feu pour tester. C'était peut-être la pire erreur de ma vie, d'ailleurs. Des stacks, des stacks à 150. Ouais, non, 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 mais c'est bon. J'ai trop dépensé d'argent, là. T'inquiète que la bouffe, elle va pop. Après, c'est vrai qu'on n'a pas le hachoir qui permet de temps en temps de faire pop de la viande sur les ennemis. C'est vrai. Oui, alors, il y avait ça aussi qui nous permet de payer un tribut et je pense que c'est justement pour... En fait, il y a moyen que ça soit pour qu'on puisse se faire de... récupérer de l'argent entre chaque run. Par contre, là, je viens de récupérer de l'argent alors que la dernière fois, justement, on n'avait pas payé et que j'avais juste ramassé. Donc, peut-être que si on paye une somme astronomique, il y a moyen qu'on se mette trop bien quand on tombe sur cette salle dans les runs d'après. Mais je ne sais pas, en fait. Vraiment, je n'ai pas envie de... Vieux bâtard. Putain, mais j'en ai... Marre. Marre. Et mon argent. J'ai pris beaucoup trop cher. Ah ouais, mais je ne peux pas. Ah, 75. Est-ce que je le tente ? Vas-y, je le tente. C'est le tryhard. Faut pas mourir. Oh, il y avait une secrète au-dessus. Le con, j'aurais pu la tirer. Ok. Bon, il me faut deux clés. Ah, mais je l'évite au-dessus du vide, mais quel con. je vole, je sais, je sais, je sais. Bon, il faut que j'achète une clé. Bon, là, par contre, on va acheter des steaks. J'avoue que là, ça devient compliqué. Vas-y, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien l'idée d'avoir une popo comme ça. Le popcorn, ouais, c'est bon. Là, c'est le game changer, le popcorn. Alors, par contre, j'ai qu'une seule clé. Je vais finir l'étage. Je vais finir l'étage. Ce serait quand même un sacré confort d'avoir une deuxième clé. OK. Il bug ? Yes. Le fameux popcorn ! Il est là. Ah bah ça, c'est comme le 1 plus 1 dans l'Isa qu'on n'hésite pas. C'est beaucoup trop cheaté. En fait, on va se rembourser nos achats, clairement. Hop. Attention, attention, attention. Si on sort de la salle, ça fait des pops. L'argent... Alors, lui, on l'avait battu, du coup, une deuxième fois. Ouais, bombe dans le coffre. Mais le problème, c'est qu'on a quand même l'item room à ouvrir. L'item room, c'est quand même très important. Après, j'avoue, c'est quand même un pari. On peut se dire qu'il y a... Bon, j'ai perdu la bombe. C'est pire. Euh... Ah merde, j'ai perdu la bombe. Il peut y avoir une clé là-dedans. Eh, je marche pas sur les piques. Bon. Ça fait chier, j'ai perdu la bombe. On va ouvrir le coffre. Je vais le regretter. C'est de la merde. C'est vraiment de la grosse merde. Est-ce que je sacrifie de la vie pour aller ouvrir le coffre ? Maintenant, je suis con, je peux péter ma... Ouais, vas-y, c'est quoi ? Allez, allez, hop. Hop, j'ai juste ramassé ça. Voilà. Et là, normalement, ici, je suis safe. Bon. Bah, du coup, repeat them room. Au moins qu'il y ait une autre secrète. secrète dans la secrète. Ah, ça y est, ça commence. Je peux pas ouvrir les item room. C'est en train de me faire péter les plombs. bon, eh ben, tant pis. Tant pis, tant pis. Rip. rip rip rip. C'est là qu'on trouve une clé. Eh ben, rip l'item. Putain, et la dernière fois, je crois que la dernière run qu'on avait faite, justement, c'était une run où je crois que à peu près une sale item sur deux, on pouvait pas la prendre. Si c'est pas plus. La dernière fois, c'était vraiment abusé. on pouvait vraiment rien prendre. Bon, et effectivement, on n'a pas la tente. Ça aurait été beaucoup trop cheesy d'avoir la tente à chaque fois. d'où il y a une salle au-dessus de lui, là. Ça sent la salle spéciale à gauche, là. On va acheter les clés, pas le choix. On fait trouver de la vieille nourriture rince dans les coffres. En vrai, je vois l'état de ma vie. Vas-y, tu sais quoi, on va le prendre. Et d'ailleurs, on l'a jamais pris, cet item. Par contre, ça, c'est de la merde. Ça, c'est vraiment de la merde, on le perdra jamais. Il y a une salle à droite. Non, mais on peut y accéder autrement. Je ne vais pas faire le ouf, là. On va bien lire. Est-ce que normalement, je ne les one-shot pas, ces araignées-là, je crois. Et le fameux hôtel. Et si vraiment, je n'étais pas un sac à merde, je mettrais le popcorn. Pour l'avoir dans une run où du coup, on pourrait commencer avec. Ou Mjolnir. J'avoue que Mjolnir, ce serait ouf de le laisser là. De faire sans. En vrai, j'ai envie d'aller assez loin pour revoir un endroit particulier qui se trouve vraiment à la fin. monter des dégâts de lancée. Perder plus d'or lors de votre mort. Du coup, on est repassé à 95% au lieu de 100%. Il y a un bug par contre. S'il a mis un plus 5 au lieu d'un moins 5. Oh, le brain est total. Je peux les avoir à travers. Oh, le con. Non, que je ne perde pas de l'habit bêtement comme ça, s'il vous plaît. Je ne vais pas claquer une bombe pour ça. On joue safe. Il faut que j'arrête mes conneries. Yes. Un point d'armure. C'est rare, ça aussi. C'est plutôt rare. Je vois qu'on a une heure de VOD. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pour ce genre de salle que j'aime bien le hachoir à viande. Eh, mais le framerate au secours. En fait. Ah, mais j'aurais pu les laisser. Merde. Bon, vas-y. Tant qu'à faire, on clean. Ah, mais on peut les laisser. D'accord. Ok, on peut les laisser. Donc, ça veut dire que si, admettons, on veut cheese pour potentiellement essayer de looter le hachoir à viande plus loin dans le niveau, bah, en gros, il faut les laisser pour revenir plus tard les défoncer. Ah, il merde. j'allais zapper ce détail. Quoi ? Vous savez. Allez, point d'armure. Qui nous sert à rien, du coup, parce qu'on s'est pas fait toucher. Putain, vraiment ? Et j'ai oublié de reprendre un truc. Donc, ça, voilà. Je vole. Ça, je commence à intégrer le fait que je vole. Ne vous inquiétez pas. Ça commence à rentrer. On a commencé à se refaire au niveau des items, mais c'est pas trop ça encore. Bon. Du coup, est-ce qu'on persévère encore un peu sur la run ? Vous savez quoi ? Je pense qu'on va faire une petite pause. J'ai envie d'aller me chercher un café. Bizarre le mur. Bon, ça, ça ? Ça ? J'allais me chercher un café. Avant ? Ah, merde, je peux pas y retourner. Ouais, on va faire l'épisode en deux parties. J'allais me chercher un café maintenant et voilà. C'est absolument pas pour... pour tease sur mon planning YouTube. Surtout pas. Bref ! À bientôt YouTube pour la deuxième partie de cet épisode incroyable. Et nous allons peut-être mourir au bout de 10 minutes. Bah, de 10... Ouais, de... Même pas de 10 secondes. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada